bien le temps de présenter ou de laisser en tout cas à notre invité se présenter on va parler fonctions exécutives aujourd'hui c'est un sujet qui me plaît bien et Vincent dites nous qui vous êtes donc bonjour bonjour Nathalie bonjour à tous merci beaucoup pour votre invitation je suis ravie d'être avec vous cet après-midi qui plus est sur cette journée internationale des enseignants même si je trouve ça un peu vicieux qu'elle tombe sur un mercredi mais tu as raison c'est vrai mais je crois que c'est une date c'est une date fixe c'est à dire que c'est pas le jour de la semaine qui est choisi mais c'est vraiment le 5 octobre et cette année ça tombe sur un mercredi donc on va en profiter on va en profiter pleinement pour me présenter donc je suis Vincent Lonos je suis enseignant spécialisé sur le centre de référence des troupes d'apprentissage des pays de la Loire donc je travaille dans un service hospitalier de pédiatrie au sein d'une équipe pluridisciplinaire constitué on va dire d'une infirmière médicale d'une pédiatre neuropédiate de psychologue neuropsychologue d'une orthophoniste d'une psychomote et de deux enseignants mis à disposition par l'éducation nationale donc en tant qu'équipe et parmi les missions qui nous encombrent reçoit des enfants qui ont tous la caractéristique commune d'avoir des trous d'apprentissage et dont certains dans leurs problématiques vont rencontrer des difficultés d'ordre exécutif qu'on observe également dans les missions de l'équipe on a on a investi on va dire d'une mission de participation à la recherche alors je ne suis pas enseignant chercheur je suis professeur des écoles mais mon rôle ainsi que celui d'Emmanuel ma collègue enseignante est bien d'aller vers une vulgarisation des données scientifiques et parmi les thèmes qui nous intéressent et sur lesquels on se penche les fonctions exécutives sont également une thématique qu'on investit donc c'est pour ça que cet après-midi je vous rejoins sur cette thématique pour pouvoir en parler merci d'avoir répondu à cette invitation en fait qui fait suite à l'invitation que j'avais eu au printemps dernier je pense d'Arnaud Roy qui est lui pour le coup chercheur et qui m'avait dit mais si vous voulez quelque chose de pratique et voilà de faire le lien et tu le dis bien voilà vous êtes des passeurs et c'est de bien belles missions que d'avoir des missions et c'est vrai c'est vrai que je n'ai pas précisé mais Arnaud Roy que vous avez vu dans un précédent live donc comme qui est comme tu le disais professeur de psychologie neuropsychologie et également le responsable du CRTA sur lequel j'exerce c'est mon boss de service d'accord ok la première des questions on va voyager pendant une heure autour des fonctions exécutives mais je veux bien qu'on les définisse et qu'on dise de quoi on parle quand on parle de fonctions exécutives oui alors si Arnaud Roy a bien fait son boulot la dernière fois vous avez dû comprendre ou retenir que les fonctions exécutives et les habilités de haut niveau dirons-nous qui nous sont nécessaires à la réalisation d'un comportement qu'on veut diriger vers un but précis définit identifié ce sont ces habilités qui participent également au fait qu'on soit en capacité de s'adapter à des situations nouvelles qu'on rencontre je pense que vous vous considérez facilement que dans la vie d'un élève rencontrer des situations nouvelles à l'école c'est assez fréquent pour ne pas dire quotidien et ses habilités exécutives vont lui permettre justement de réguler de contrôler ses pensées mais aussi les aspects comportementaux dit autrement et peut-être plus dans un langage d'enseignants les fonctions exécutives à l'école ce sont ces habilités qui permettent à un élève de s'engager intentionnellement dans une activité cognitive de définir un but à atteindre ou de l'identifier en bref de choisir d'organiser de penser de structurer l'ensemble des tâches et sous tâches qu'il va falloir planifier pour pouvoir arriver jusqu'à jusqu'à ce but tout en maintenant j'ai envie de dire un niveau de vigilance suffisant pour que l'activité soit cohérente et structurée donc ce sont ces habilités vous l'avez compris de planification d'organisation mais aussi d'inhibition de mémoire de travail on pourrait rajouter des aspects attentionnels la résolution de problèmes donc ce qui définit on va dire tout un versant froid dit des fonctions exécutives et puis il y a aussi un versant chaud plus en lien avec les aspects comportementaux la régulation émotionnelle motivationnelle ou même nos capacités de prise décisionnelle qui sont là aussi souvent mobilisés chez nos élèves mais du coup on voit bien dans ta définition que on est bien au coeur du sujet en classe et sujet d'accompagner nos élèves au mieux pour pour le réussite et c'est vrai que je crois que c'est aussi pour cela que depuis qu'on depuis qu'on parle des fonctions exécutives parce que je trouve que c'est assez nouveau dans le dans dans le je dirais dans le milieu enseignant que de parler des fonctions exécutives on se dit ok on a une vraie responsabilité de veiller à ça et d'accompagner donc c'est ce qu'on va faire pendant pendant toute cette heure moi il y a quelque chose qui me semblait intéressant que tu abordes on j'ai pu lire ici ou là des articles qui faisaient le lien entre le quotient quotient intellectuel le qi et là et les fonctions exécutives allant même parfois jusqu'à dire que les fonctions exécutives et les habilités ces habilités là étaient plus prédictives que le qi qu'est ce que tu qu'est ce que tu nous dis de ça eh bien je vais te dire que ce que tu dis là est vrai alors peut-être avant d'essayer de répondre à cette question ainsi si j'y arrive je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de qi pourquoi parce que souvent dans les échanges avec avec les collègues enseignants mais aussi parfois avec des professionnels de la rééquitation et plus encore avec monsieur et madame tout le monde on a encore tendance à associer voir peut-être trop à assimiler ce concept de qi avec la notion d'intelligence et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être clarifié et sur lequel il faut qu'on soit bien d'accord le quotient intellectuel global d'un individu n'est pas une mesure globale de son intelligence globale alors j'imagine que là je suis peut-être en train de s'aborder l'après-midi de certains en disant non c'est pas vrai il peut pas nous annoncer ça mais il faut revenir sur le fait que l'intelligence en elle-même est un concept sur lequel on n'a pas de définition pour le moment qui fasse consensus on est bien sûr une une multiplicité par nom de points de vue qui essayent de décrire ce qu'on entend par par intelligence donc il ya plusieurs théories je vais pas toutes les balayés parce que j'en serais bien incapable plus qu'autre chose mais on va dire qu'actuellement il ya trois théories qui se confrontent un dans la pratique et puis et puis sur le terrain celle qu'on connaît peut-être le mieux en tant qu'enseignants parce que j'ai envie dire parfois on y a été sensibilisé dans nos formations c'est par exemple la théorie de l'intelligence multiple proposée par gardner qui décrit justement plusieurs formes d'intelligence qui définirait des styles d'interaction qu'il faudrait privilégier ou qu'il faudrait renforcer pour pouvoir atteindre les objectifs d'apprentissage qu'on vise la théorie est séduisante sauf que il est important de rappeler que du côté des chercheurs elle pose question elle pose question parce que ça reste très fragile pour ne pas dire pauvre niveau théorique c'est une théorie qui exclut ou ni un certain aux en pans des connaissances psychométriques et surtout on n'a pas d'études qui permettent d'asseoir la validité ou la fiabilité donc c'est important de le savoir parce qu'on est sur quelque chose qui reste pour le moment très flou et si j'avais envie de dire même d'être un petit peu d'aller chercher de pousser loin les choses on peut dire est-ce qu'on n'est pas dans un neuromythe il ya une autre théorie de l'intelligence qui est plus complexe et que je vais juste énoncer les collègues iront voir si ça les intéresse c'est la théorie dite triarchique de steinberg qui lui parle d'une intelligence analytique d'une intelligence pratique et puis d'une intelligence créative et puis un dernier modèle qui s'est davantage imposé depuis la moitié du 20e siècle qui est le modèle chc les initiales de ces deux sont deux des créateurs de ce modèle là et qui lui propose une modélisation de l'intelligence sur sur un mode pyramidal pensé en trois niveaux de stade cognitif pour faire simple à la base on a repéré ou définir une centaine d'aptitudes qu'on engage j'ai envie de dire dans nos comportements qui définissent le niveau 1 et qui sont en lien en interaction qui construisent et qui dépendent aussi de 16 grands processus cognitifs qui eux définissent le niveau 2 et dont l'efficience définit un troisième niveau on pourrait qualifier de facteur g notre intelligence globale c'est ce modèle là que nous avons construit les outils d'évaluation psychométrique que nous utilisons dans notre culture vous savez le fameux whisk dont les enseignants ont entendu parler parfois et qui utilisent beaucoup nos collègues psychologues de l'enseignement et qui construit sur ce modèle et qui évolue lui aussi en fonction des connaissances neuropsychologiques alors ce qui me semble important de rappeler c'est que ces outils là pour l'heure n'évaluent que 16% des aptitudes du niveau 1 et on va dire apporte un éclairage sur sept des 16 processus du niveau 2 donc on est bien d'accord que le cuir n'est pas le reflet de notre intelligence mais peut-être une photographie partielle et très incomplète de ce qu'on pense être l'intelligence alors une fois qu'on a dit ça et si on veut se rapprocher de votre question qu'est ce qu'on peut dire on peut dire qu'il existe un lien entre fonctions exécutives et cuir puisque les batteries d'évaluation tiennent compte des fonctions exécutives certaines tâches évaluent spécifiquement certaines habilités exécutives je pense aux tâches qui s'intéressent à la mémoire de travail on est on est sur une composante puis d'autres tâches les intègrent ou au moins les évaluent de façon indirecte je pense à des tâches comme on appelle la figure de ray qui est une tâche de copie ou de reproduction de mémoire d'une figure géométrique complexe et qui demande entre autres là aussi des compétences de de planification en ce qui concerne j'ai envie de dire l'intensité du lien entre fonctions exécutives et et cuir bon bah là on observe une divergence dans la force c'est comme star wars tous les les auteurs tous les scientifiques ne sont pas ne sont pas d'accord et il anime c'est une question vous l'avez tu l'as dit très contemporaine et puis c'est beaucoup le monde de la recherche actuellement pour certains auteurs j'ai envie de dire qi et fonctions exécutives sont très proches voire assimilables pour d'autres auteurs comme diamond qui a beaucoup travaillé sur sur la question des compétences exécutives les fonctions exécutives définirait plus qui relèvent de notre intelligence fluide c'est à dire nos compétences logique de raisonnement mathématique et puis pour d'autres auteurs même s'il ya un lien entre fonctions exécutives et cuir on ne peut pas les assimiler ils prennent par exemple un exemple de ces enfants qui ont une déficience intellectuelle mais un fonctionnement exécutif préservé ou à l'inverse des élèves qui sont à haut potentiel intellectuel gros cuir mais totalement dise exécutif or donc on ne sait pas dans quel degré il y a il y a et puis il y a ce que nous évoquions le fait et ça ça a été montré un par 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 des études scientifiques le fait que le lien entre fonctions exécutives et réussite scolaire était plus prédictif que le lien en qi et réussite scolaire d'accord ce qui ne veut pas dire que les fonctions exécutives assure la réussite scolaire tout à fait par contre il ya un lien avec la réussite scolaire qui est plus sensible que celui qu'on peut observer ou qui a été établi entre cuir et réussite scolaire merci pour toutes ces précisions je trouve que c'est important parce que du coup on sait de quoi on parle et on le met en rapport avec toutes ces théories et tous ces champs d'exploration finalement je crois que quand on est enseignant on explore un peu partout c'est vrai que quand sont apparues les intelligences multiples et ben on a on est on a sauté dessus un peu oui puis on nous les a proposé aussi parfois dans nos process de formation mais j'ai envie de dire en lien avec l'état des connaissances à ce moment là et puis là aussi un sous l'influence de phénomènes de mode d'attractivité l'envie parfois de d'avoir quelque chose de nouveau qui pourrait redynamiser ou nous faire espérer qu'on va réussir là où on n'a pas réussi pour le moment donc donc oui c'est ça c'est mais je trouve que ce qui est ce qui est intéressant dans l'émergence de tous ces courants c'est 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 de ne pas devenir complètement omnubilé par cette unique manière de voir le monde et pour revenir aux intelligences multiples moi pour avoir été séduite par par cette approche j'en ai retiré quand j'ai compris que pour pour l'instant ça n'était pas vérifié qu'on était de l'ordre du neuromite n'empêche que ça ça m'a apporté une vision plurielle de mes élèves en disant ben je parle de talent voilà on se dit qu'un voilà un enfant un être humain en face de nous peut peut ne pas avoir de grands talents en en logique mathématique en mathématiques par exemple mais il a des il peut développer tout tout un champ de 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 talent ailleurs et voilà rien que ça je trouve que c'est c'est un bel élément avec lequel repartir mais on sait où mettre les pieds de quoi on parle et puis je pense que c'est important en tant qu'enseignant de se dire que la recherche alors ça ça va peut-être aussi déprimer certains plus que d'apporter des réponses souvent ça génère de nouvelles questions oui mais qui sont presque plus dynamisante que que des réponses dont parfois on ne saurait pas forcément trop trop savoir quoi faire oui oui tout à fait il me semblait intéressant là de alors de part à définition on voit bien que les fonctions exécutives elles ne sont pas mobilisées que à l'école elles sont mobilisées dans notre vie de tous les jours et du coup ma question après ça serait quel rôle à l'école dans cette complémentarité qui se construit à la maison voilà pour pour que nos élèves aient la chance de 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 développer de façon efficiente ses fonctions exécutives alors c'est très important et tu l'as souligné c'est bien le fait que on n'est pas en train de parler de compétences académiques de compétences scolaires les fonctions exécutives ne relèvent pas du seul champ de l'école c'est pas c'est pas l'apprentissage du calcul ou ou de la lecture mais tu l'as très bien souligné des habilités qui vont se construire sur l'ensemble des interactions qui vont être offertes à l'enfant d'où l'importance du cadre familial environnemental et bien évidemment de l'école puisque les enfants ils passent quand même relativement beaucoup de temps dans leur vie alors pourquoi il est important que l'école prenne et j'ai envie de dire soit amené à prendre de plus en plus en considération le rôle et la fonction des le rôle et l'émission des des fonctions exécutives dans la mise en place des apprentissages et plus largement dans la scolarité de 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 l'enfant bien parce que on s'est aperçu on constate que plus un élève avance dans le temps et en âge et plus l'école plus l'institution est en attente qu'il mobilise mette en oeuvre active ses habilités exécutives pour accéder à la réussite scolaire on peut prendre l'exemple de la lecture si on regarde les attentes du lpc le sacro saint des compétences de base à acquérir pour nos élèves on voit qu'en termes de lecture à la fin du c1 généralement on attend des élèves ils sont capacités de décoder déchiffrer et comprendre une phrase un énoncé une consigne un court texte donc on attend une une manipulation une mobilisation une maîtrise des compétences de base ce qui est essentiel ce qui est intéressant c'est qu'on constate que pour le même élève trois ans plus tard ce qui est court un trois ans sur la totalité d'une vie on attend des habilités en lecture qui vont venir chercher des capacités à pouvoir inférer synthétiser analyser résumer interpréter bref on voit bien une mobilisation avec des fonctions de haut niveau qui là attendent aussi une part exécutive plus 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 importante alors j'ai envie de dire que le premier rôle de l'école va être de former les enseignants sur cette question parce que pour pouvoir accompagner il faut savoir de quoi on parle ce qu'on en sait ce qu'on n'en sait pas et est ce qu'on peut mettre ce qu'on peut mettre en oeuvre donc j'ai envie de dire le premier rôle de notre institution est là sur sur la formation et ce rôle il est essentiel parce que il ya ce que je décrivais mais on sait également que chez les élèves dit non performant donc ce qui intègre des élèves en difficulté des élèves en retard d'apprentissage et aussi des élèves qui peuvent être troublés dans leurs apprentissages on est d'accord qu'on passe on parle d'une population qui statistiquement représente 17 à 25 % des effectifs d'une classe et ben on sait que chez ces élèves là quelle que soit l'origine de leurs difficultés on retrouve des traces de fragilité de faiblesse voire de déficit exécutif qui se traduisent par une difficulté à planifier justement ces étapes nécessaires à une tâche à décider à maintenir une stratégie des difficultés d'estime de soi ou ce qu'on appelle des obstacles épistémologiques c'est à dire la présence de connaissances anciennes qui empêchent la mise en place de nouvelles connaissances j'ai envie de dire que quand on tient compte de ces éléments là de ce que je viens d'évoquer bien évidemment l'école va avoir un rôle à jouer extrêmement extrêmement important mais ce rôle reste à structurer merci pour cette réponse je vais avant de poser la de d'enchaîner je vais vous je vais te poser la question d'alima parce qu'elle me semble intéressante elle demande s'il existe pour toi une relation entre les compétences exécutives enfin les fonctions exécutives et les compétences psychosociales voilà est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a un lien et finalement travailler l'un travailler l'autre ont des influences sur l'une ou sur l'autre oui c'est exactement comme comme le lien j'ai envie de dire au qi ou à l'intelligence dans le sens où je disais que sur sur le versant chaud des fonctions exécutives sont engagées des procédures de régulation nos comportements de nos émotions et de nos de nos capacités décisionnelles qui sont là aussi des habilités qui rentrent en jeu dans nos compétences psychosociales larges on voit bien aussi dans tout ce qui définit actuellement la théorie de l'esprit c'est à dire notre capacité à nous ajuster aux situations telles qu'elles sont attendues les composantes exécutives sont également évoquées donc c'est un élément effectivement qui rentre en jeu et qui je pense qu'au construire participe à nos habilités psychosociales merci pour pour cet élément rentrons dans la classe et rentrons dans la classe et voyons ensemble et dis nous comment et en quoi les fonctions exécutives peuvent nous aider nous en tant qu'enseignants et quand du coup comment elles peuvent nous aider à remplir nos missions à savoir accompagner au mieux la réussite de nos élèves alors j'ai envie de dire qu'elles vont rentrer en compte à plusieurs niveaux on pourrait dire qu'il va y avoir un niveau macro général large long qui va couvrir toute la scolarité de l'enfant de l'adolescent et du jeune adulte on est sur du 0 25 ans qui est la temporalité de maturation nécessaire aux fonctions exécutives et sur cette période là les fonctions exécutives vont être très en lien avec les apprentissages que l'on vise dans l'école française je vous rappelle que on construit des apprentissages autour de l'acquisition de trois types de savoir dans les systèmes éducatifs latins dont dont le nôtre à savoir des des savoirs savants des connaissances pures qui viennent énormément mobiliser nos compétences mnésiques s'agit de retenir des définitions des théorèmes des tables de multiplication des tables d'addition des dates des verbes irréguliers enfin bref dont nous sommes assez friands dans nos évaluations oui on évalue beaucoup beaucoup à les connaissances de nos élèves c'est même un critère de sélection parfois à l'entrée à l'université on voit la sélection sur qcm on demande aux étudiants de l'inglégalité des masses de connaissances pour les sélectionner donc elles sont elles sont présentes bien évidemment construit aussi des savoirs des savoirs faire les fameuses compétences le fameux être capable de d'heures qui je pense vous comprendrez bien davantage mobiliser là des compétences d'organisation des planifications de tri d'information de choix de ces dernières de de hiérarchisation des données donc là encore des éléments exécutifs les troisièmes savoirs qu'on construit sur toute notre scolarité ce sont des savoir-être donc des comportements qui là aussi un demande des habiletés de régulation qu'on évoquait émotionnelle décisionnelle motivationnelle donc on voit bien qu'elles vont teinter l'ensemble des savoirs qui sont visés à l'école il faut rajouter que ces savoirs qu'on peut définir et identifier isolément dans la réalité d'une tâche demandée à un enfant elles co-interviennent en même temps on passe de l'un à l'autre de ces savoirs ce qui là aussi mais mobilise ou nécessite des compétences de régulation et de contrôle donc aussi un étage exécutif et puis un deuxième niveau j'ai envie de dire plus micro plus fin dans le sens où les fonctions exécutives sont aussi en lien avec la mise en place spécifique des apprentissages académiques tels que le calcul la lecture fin la production d'écrit où il est les mathématiques et on a établi un depuis un moment qu'il existe un lien précoce entre la mise en place première des habilités exécutives chez le nourrisson j'ai envie de dire même chez le nouveau-né et les premières mises en place des habilités logico mathématiques pour que ça puisse parler à tout le monde et c'est vrai que si on prend l'exemple des mathématiques c'est un champ très intéressant pour observer l'aspect exécutif de nos élèves est ce que c'est une multitude de tâches élémentaires et de sous tâches vont demander des compétences numériques arithmétique de calcul mais aussi traitement des énoncés un langage oral engagé s'est produit les réponses traitement parfois visio spatiale prendre des données dans des tableaux sur différents documents des compétences gestuelles multiples manipuler ses doigts manipuler des ddd cube bref qui vont devoir là aussi être planifié organisé ordonné de façon cohérente et hiérarchisées pour pouvoir atteindre le but le but qu'on se sera fixé qui demandent là aussi des compétences de tri de choix de sélection d'informations et choisir ça veut dire inhiber tout le reste être aussi suffisamment vigilant pour pouvoir inhiber parfois des réponses automatisées on travaille beaucoup avec nos élèves dans le champ des mathématiques sur la rapidité sur la mise en place de réponses on va dire heuristique un tout fait la notion de plus souvent est associé à l'idée d'addition mais si vous mettez de plus que là c'est complètement autre chose si vous dites je sais pas Antoine a cinq bires le lundi mardi il en a trois plus on va vers sur une addition si vous dites Antoine a cinq bires il en a quatre de plus que Hervé on est plus du tout sur un principe qui demande justement là d'être d'être sur une vision donc j'ai envie de dire elles sont quand même assez fréquemment et de plus en plus présentes sur le parcours scolaire de nos élèves d'où le fait de les prendre en considération et de participer à leur développement à leur bonne utilisation et à leur bonne mise en place chez nos élèves et surtout à les prendre en compte et en considération quand elles dysfonctionnent c'est ça et on va effectivement parler un de dysfonctionnement mais moi juste en transition je trouve que ce qui est intéressant c'est que certes ça apporte de la complexité dans nos gestes professionnels et dans notre attention à avoir à nos élèves mais je trouve que ça ouvre des pistes d'accompagnement c'est à dire que là où on voyait quelque chose quelque chose de juste ou de faux et qu'on ne savait pas forcément intervenir de prendre en compte les fonctions exécutives on se dit ok alors c'est pas si simple que ça voilà entièrement raison pour nous c'est l'occasion de pouvoir aussi revisiter réinterroger nos connaissances pédagogiques didactiques le regard qu'on peut porter sur un élève que parfois on peut qualifier de casse-pieds agaçants usants mal élevés énervé et qui a peut-être en fait pas un problème comportemental ou éducatif mais 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 plus en lien là aussi avec avec des habiletés exécutives donc donc effectivement ces nouvelles bouffées d'oxygène que je trouve très dynamisante et tu le disais très investi par les collègues et aussi très rattaché à des propositions qui peuvent circuler sur le web ou autre de mise en place de programmes ou de projets qui veulent accompagner le développement de ces ces fonctions parlons justement de des troubles de ces fonctions exécutives et dans notre métier dans notre accompagnement des élèves tu le disais tout à l'heure on est six heures avec eux par jour donc c'est vrai qu'on a on a un terrain d'observation qui est qui est fort du quoi quel signe on peut faire attention à être vigilant et puis ensuite à qui s'adresser finalement au bout de au bout de la chaîne alors j'ai envie de dire une chose qu'il faut bien préciser c'est que les troubles exécutifs sont définis ou considérés comme des troubles associés c'est à dire qu'on les trouve toujours liés à un autre trouble qu'on va qualifier de primaire c'est à qui peut engager là aussi en des répercussions exécutives généralement des enfants qui peuvent avoir des troubles neurodéveloppementaux donc tout ce qui intègre des troubles spécifiques des apprentissages qu'on connaît toujours mieux sous le nom de dyslexie dysorthographie dyscalculiaire les troubles du langage oral ce qu'on a appelé pendant un temps les dysphasies mais également le tdah le trouble développemental de la coordination dyspraxie tout comme on peut retrouver aussi des atteintes exécutives chez des enfants atteints d'autisme de déficience intellectuelle ou aussi des enfants qui ne s'inscrivent pas dans un cadre enfin ça sera discuté neurodéveloppementale mais qui vont avoir des atteintes exécutives dans un cadre médical connu je pense à des maladies génétiques des troubles acquis précocement les bébés secoués les enfants qui grandissent dans un contexte de syndrome d'alcoolémie fétale ou là on sait que de façon fréquente on retrouve on retrouve une atteinte exécutive alors à quoi on peut être attentif en classe alors j'ai envie de dire il y a les éléments que j'évoquais qu'on peut retrouver déjà chez ces élèves non performants les difficultés de planification de maintien dans la tâche de mise en place de stratégie j'ai envie de dire tout ce qui va nous alerter sur les aspects exécutifs que je citais au début inhibition mémoire de travail planification organisation flexibilité que flexibilité mentale on va dire au sens large et qui vont nous interpeller parce qu'on se rend compte que les difficultés de l'enfant elles ne s'inscrivent pas dans les difficultés naturelles qu'il rencontre normalement dans un développement parce que ça aussi il faut le rappeler la difficulté elle est naturelle dans un apprentissage on a tendance à l'oublier ou pas à l'accepter difficilement de plus en plus difficilement dans nos sociétés mais parfois les difficultés voilà sont celles qu'on atteint qui parfois elles sont complètement atypiques elles s'inscrivent pas dans les tableaux dans ce qu'on connaît des élèves et là j'ai envie de dire il faut il faut avoir une préoccupation autre après si on s'intéresse ou si on regarde ce qu'on a repéré dans la littérature en lien avec des enfants qui vont avoir des troubles exécutifs on peut dire que généralement ou fréquemment on va retrouver des problématiques d'inhibition alors qui se manifeste comment ben par des difficultés ça va rejoindre la question sur les habiletés psychosociales par des difficultés à trouver sa place à sa place au sein du groupe au sein de la classe forcément quand on dit à la maîtresse qu'elle a un gros nez parce que c'est vrai ça facilite pas le lien quand on dit aux camarades qu'ils ont mauvaise haleine ou qu'ils sentent pas bon c'est pareil si on n'inhibit pas ces choses là ça ça a une incidence sur la sociabilité comme un trouble de l'inhibition peut complètement parésité l'entrée dans une activité son bon maintien jusqu'à la fin donc donc un éventail ou un panel de réponses qui qui peut être très très large on retrouve également chez les élèves dits exécutifs des troubles de l'élaboration des stratégies en tant qu'enseignants on se dit ah oui ça peut être vite repérable par exemple dans un programme de construction géométrique où l'enfant va être en peine on imagine moins mais on peut aussi regarder ce qui se passe au niveau de la production écrite agencer la trame de ses idées leur progression en les insérant dans une attente narrative ou discursive ou argumentative ou poétique ça devient complexe complexe également on va retrouver aussi un impact par exemple dans dans les dans les activités sportives s'adapter aux stratégies de jeu les anticiper ou être en harmonie avec ce qui se passe devient devient difficile ce qui vous exclut là aussi du groupe parce qu'on va pas se mentir quand vous êtes le moins performant vous êtes le dernier choisi dans le groupe on n'est pas choisi voilà quand on marque contre son équipe c'est difficile d'être pris par 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 les copains on retrouve également des problèmes attentionnels et je rappelle parce que enfin moi c'est quelque chose avec lequel je suis je suis je suis assez d'accord c'est olivier ou d'air qui 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 rappelle que l'attention est la base le socle indispensable à tout apprentissage donc là forcément des enfants qui sont fragilisés sur ces entrées là c'est des enfants qui réagissent à tous les éléments perturbateurs visuels sonore qui sont présents dans leur espace parfois même des des distracteurs qui vont qui vont auto gérer un voilà on va penser à son jeu à la maison à des choses des choses comme ça c'est plus plus compliqué ce sont aussi ces enfants qui ont du mal à terminer une activité parce qu'ils la lâchent justement pour pour ces aspects attentionnels ou qui vont être très contraints pour pouvoir s'engager dans des tâches multiples comme celle par exemple au collège d'écouter l'enseignant regardant un support et en prenant des notes et en écrivant voilà où ça devient extrêmement extrêmement contraignant et puis on retrouve aussi chez ces enfants des dix exécutives assez souvent des problèmes de flexibilité cognitifs qui alors les élèves qu'on va repérer le plus facilement j'ai envie de dire c'est les bougons qui tout d'un coup vont changer d'humeur vont changer de relationnel quand on change d'activité quand on change de lieu quand on change d'enseignant ils vont présenter une sensibilité à l'enseignant qui va peut-être plus plus marqué que celle qu'on retrouverait pour pour les enfants du du même âge l'acceptation du changement devient 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 difficile tout comme pouvoir changer de point de vue changer d'hypothèse changer d'idée se mettre à la place de l'autre évoluer dans ses stratégies va être plus plus complexe ce sont des enfants pour lesquels on va voir où on peut voir apparaître ce qu'on appelle des phénomènes de récense vous savez quand vous venez des activités qui suivent et qui peuvent être très rapides c'est des enfants qui peuvent vous donner une réponse pas en lien avec l'activité que vous faites mais c'est ça qui est en lien avec l'activité d'avant ou qui précédait ou des enfants qui vont même avoir des persévérances et vous systématiquement vous proposer une réponse rattachée à une activité même si vous êtes sur une activité tout autre donc c'est tous ces indicateurs qui sont qui sont intéressants il existe bien évidemment des grilles qui aident à l'observation j'ai envie de dire des habilités exécutives dans l'idéal c'est génial quand quand on est en lien avec un psychologue qui s'interroge sur ces aspects là chez un enfant et puis vous donne un questionnaire comme comme le conneur mieux pour moi la brief et qui vous justement pose des questions sur ces habilités là au niveau au niveau de l'élève et permet là aussi à l'enseignant de revoir différemment parfois un élève qui l'a enfermé sur sur une image ou sur un statut mais merci pour pour tout ça je trouve que c'est ce qui est ce qui est intéressant là encore une fois ça apporte de la complexité mais ça apporte de l'ouverture sur la compréhension de nos élèves et du coup de l'accompagnement puisque si on revient à nos missions premières d'accompagner la réussite de nos élèves c'est bien d'identifier là où là il y aurait besoin d'accompagnement et peut-être ce point de vigilance toujours important à dire parce que quand on t'écoute on peut se dire bah ça correspond à beaucoup de mes élèves mais non bien faire l'attention attention entre ce que tu disais tout à l'heure le développement et la nécessité de comment dire de ne pas réussir au départ et d'installer une nouvelle habilité et le fait que ça s'installe et que cette difficulté s'installe mais c'est très très important et très juste ce que ce que ce que tu dis c'est à dire que là je pense que les collègues qui m'écoutent vont dire mais moi j'ai que des dix exécutifs dans dans la place voilà mais mais je trouve que ça fait du lien aussi avec ce qu'on disait sur le fait qu'on est sur un sujet nouveau qu'on investit on prend conscience de compétences qui ont toujours été là dans les apprentissages qu'on a peut-être moins bien accompagnés j'ai envie de dire on a plein d'élèves qui sont attentifs alors à l'école on dit ils sont pas concentrés qu'oublient vite qu'ils sont pas mobilisés sur ce qu'ils font qui vont être encore très auto-centrés mais ils sont pas dix exécutifs c'est juste qu'on j'ai envie de dire ils ont ils ont mal été accompagnés on n'a peut-être pas été assez exigeant ou ou accompagnant dans les différents milieux pour pour structurer aussi ces compétences qui sont fonctionnelles chez eux mais mais pas assez mobilisés tout à fait avant de vraiment d'entrer sur comment on peut intégrer les fonctions exécutives dans notre pratique et dans notre quotidien je voudrais te poser la question d'anne qui demande est ce que les enfants ou adultes au potentiel intellectuellement sont est ce qu'ils sont plus souvent concernés par les troubles exécutifs ou est-ce qu'il n'y a pas de lien alors j'ai pas la réponse quantitatif je pourrais pas donner un pourcentage il y a une chose qui a qu'il faut rappeler qui 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 là du coup va être un peu paradoxal avec ce que j'ai dit j'ai bien dit que les troubles dix exécutifs les troubles exécutifs étaient des troubles associés sauf que le hpi n'est pas un trouble c'est ce qui veut pas dire que c'est pas problématique c'est pas après j'ai envie de dire moi dans ce que me renvoie les collègues qui travaillent sur des structures qui accueillent spécifiquement à l'école des élèves à hauts potentiels c'est qu'ils ont été les premiers surpris parce qu'ils s'attendaient à avoir des élèves performants brillants réussite et le hpi n'est pas signe de réussite scolaire pour x ou y raison et parfois justement chez ces élèves là dans leur problématique on retrouve une composante dix exécutifs on évoquait au début et qui peut aussi laisser penser que effectivement fonction exécutive et et qui ne sont pas sont pas la même chose quoi en termes de fréquence je peux pas répondre je peux pas répondre je sais pas s'il y a eu des études et s'il y en a eu de fait j'en ai pas connaissance d'accord très bien pour terminer il me semble intéressant quand vraiment on se dise ok on est en octobre on a des collègues qui sont là et qui se disent j'en ai ça ça m'intéresse comment je prends en compte au quotidien quel premier pas je fais et comment je jentre dans cette dans cette logique finalement et une mécanique qui 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 aussi pour nous demande du temps intégré voilà ce premier plus petit je rêverais nathalie pouvoir t'apporter une recette magique d'être le laurent mariole de des fonctions à l'école en plus ça me permettrait de faire un bouquin et peut-être de gagner plein d'argent avec avec cette recette miracle mais comme souvent c'est 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 pas le cas et je vous propose plus d'être un peu sur un panorama de ce qui se fait actuellement ce qui est essayé actuellement en classe un panorama de ce qu'on sait puis surtout aussi de de ce qu'on fait avant de de présenter ces éléments deux choses ce dont je vais parler concerne ou est mis en place pour tous les élèves d'une classe c'est à dire que l'objectif est essayé de de développer de mieux accompagner de mieux prendre en considération ses aspects exécutifs et leur place dans les apprentissages ce qui est différent de ce qu'il faudra mettre en place pour un élève là on va dire la vie exécutive d'accord la deuxième chose qui me semble importante c'est de rappeler aux collègues d'avoir une très très grande vigilance sur la multiplicité des propositions actuellement disponibles librement sur internet parce qu'on est dans quelque chose qui est souvent associé à l'idée de performance et j'ai envie de dire on voit beaucoup de deux programmes parfois de formation de coaching de prise en charge très cosmétique enfin joliment très très alléchante mais qui n'ont aucune assiste scientifique aucune aucune fiabilité si on écarte ces propositions qui sont qui sont nombreuses et qui peuvent aussi nous mettre en difficulté dans notre dans notre exercice quand on a des gens qu'on n'a pas forcément identifié qui donne un avis sur un élève qu'on a du mal à positionner bon si on écarte tout ça de quoi on peut parler je pense que les collègues ont déjà dû entendre parler ou identifier ce qui est maintenant repéré comme étant les classes flexibles donc les classes flexibles généralement on les caractérise un peu par ces aménagements environnementaux qu'on propose à l'élève et qui lui permettent d'être dans des situations qui sont plus favorables ou qu'ils préfèrent ou qu'ils privilégient pour pouvoir apprendre être assis tout seul dans un coin travailler en groupe allongé sur un canapé on est sur ces entrées là qui parfois viennent chercher aussi d'autres adaptations la possibilité j'ai envie de dire de proposer à un enfant qui en a besoin je veux bien je dis bien qui en a besoin ses coussins à picots un élastique reliant les deux pieds de la de sa table de son bureau pour qu'il puisse maintenir une agitation qui lui est nécessaire le but n'est pas de proposer ça tous les élèves et générer j'ai envie de dire des distracteurs mais que ça puisse être bien quelque chose qui a qui conviennent à l'enfant faut bien se dire que la classe flexible les choses restent à construire et demande pour moi autant d'engagement autant de sérieux que quand on met en place une pédagogie institutionnelle une pédagogie freinée une pédagogie du projet ou une pédagogie inversée parce que cette flexibilité elle doit aussi toucher les apprentissages souvent on travaille avec des ceintures de compétences avec du matériel ajustable adaptable on va dire à la zp de l'élève et puis aussi à ses attentes à ses centres d'intérêt donc c'est quelque chose oui qui est très attractif parce que pour pour les collègues qui ont envie de mettre les mains dans le moteur et puis et puis d'être aussi dans ses réflexions de qu'est ce qu'on peut essayer qu'est ce qu'on peut proposer qu'est ce qui se fait qu'est ce qui se marche qu'est ce qui se marche pas c'est intéressant là on est dans une approche très empirique on va dire dans l'observation avant de revenir sur des éléments empiriques j'aurais pu aussi parler de ce qu'on sait on sait on connaît l'intérêt qu'ont ces pédagogies dites métacognitives pour les élèves dont on parle et notamment pour les élèves les moins performants c'est à dire ces pédagogies qui cherchent à développer les capacités de l'enfant d'apprendre à apprendre sa capacité à identifier ses stratégies ce qu'il faut qu'il mette en oeuvre pour pouvoir répondre aux tâches qu'on y confie ça c'est quelque chose qui est pas récent un brit mary bart en parlait déjà j'ai envie de dire quand moi j'étais en cp donc donc c'est quelque chose quelque chose qu'on sait qu'intéressant si on revient maintenant sur d'autres choses qui peuvent qu'on observe en classe ou qui sont accompagnés ou mis en avant par notre institution on peut penser à des programmes comme le programme atoll disponible sur magistère donc atoll pour attention all à l'école attention à l'école proposé par Jean-Philippe Lachaud qui est chercheur au CNRS et dont l'objectif est d'amener les élèves déjà mieux qu'on connaît leur cerveau à mieux connaître son fonctionnement et à voir ce qu'il engage ce qu'il faut qu'il qu'il aille chercher pour pouvoir maintenir une attention nécessaire à ses apprentissages à l'école et en dehors de l'école donc là vous avez des ateliers des fiches moi tous les retours que j'ai eu des enseignants qui se sont mis alors c'est pareil qui qui se sont mis réellement dedans faisait état d'une satisfaction on a envie de dire trouver que effectivement ça apportait des choses mais là aussi parce qu'on est dans ces entrées un peu méta où on va s'interagir on va être beaucoup plus explicite sur des choses qui pour un grand nombre de nos élèves se mettent parfois en place de façon implicite voilà et on n'est peut-être parfois pas suffisamment explicite on peut aussi également inviter les collègues à aller voir les travaux de collègues canadiens québécois je pense par exemple à l'équipe de rousseau le blanc et gagné j'ai pas de conflit d'intérêt mais mais un livre qu'ils ont produit qui apprend à apprendre quelle stratégie d'apprentissage et ou dans lequel ils s'intéressent à la place de six fonctions exécutives un rôle que prennent six fonctions exécutives dans nos apprentissages à l'école ils vont même jusqu'à proposer des petites fiches d'activité pour là aussi un peu dans la même attention qu'à tol permettre aux élèves de mieux s'identifier de mieux comprendre ses fonctions dans la même logique avec Emmanuel on a produit un article alors quand j'ai un article c'est presque un chapitre pour l'avoir écrit vous dire qu'il fait plusieurs pages et qui s'intéresse lui aussi aux liens fonctions exécutives apprentissage où nous on a cherché davantage à mettre en évidence les prérequis nécessaires à la construction ce qu'elle permettait de faire à l'élève les indicateurs d'alerte et également des pistes des pistes pédagogiques ce qu'on peut enfin évoquer ce qui peut être intéressant à regarder un toujours là aussi avec une approche très empirique c'est un autre travail qui a été proposé par le québécois c'est jean paul gagné là avec un un autre un autre collègue enseignant et qui est on va dire un guide un programme que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de réflecto dans ce programme on invite l'enfant à identifier à s'approprier et à travailler avec sept personnages parmi ces sept personnages vous avez l'enquêteur le bibliothécaire vous avez le contrôleur qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre enfin bref on voit bien des individus que l'enfant va intégrer dans sa réflexion quand il est confronté à une tâche pour là aussi être beaucoup plus conscient de de ce qu'il faut faire et éviter et qu'il sache ce qu'il a à mobiliser quand il est dans dans une position d'analyse on est dans de la méthodologie analyse donc donc ce qui est assez intéressant et peut aussi donner des pistes là aussi aux collègues pour pour dynamiser leur pratique en disant bah tiens là peut-être que effectivement faut que je passe un peu plus de temps avant de lancer mes élèves dans l'activité vous savez on le fait sur bah qu'est ce qu'on a à faire comment on va le faire est ce qu'on peut le faire autrement c'est 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 ces phases où on anticipe avant de se lancer dans l'action où on dessine les choses où on les évoque parfois collectivement ce qui permet aussi un d'enrichir tout le groupe et 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 d'étayer des stratégies merci pour ses approches et ses ses premiers pas alors c'est vrai que ça ouvre tout un champ qui peut peut-être faire peur et on se dit bah on a l'impression je trouve que dans ces moments là on a l'impression qu'il faudrait tout revoir de notre pédagogie donc stop et non oui absolument stop je pense que il faut surtout utiliser ça pour revoir ou revisiter des choses qu'on fait déjà tout à fait exactement donc à partir à partir de notre propre pratique qu'est ce qu'on peut installer comme pratique supplémentaire comme petit moment stop on se dit ok quand je passe mes consignes tiens est ce que je m'assure de la compréhension de tout le monde est ce que je m'assure que tout le monde sait ce qu'il a à faire comment il a à le faire ce qui fera qu'il aura qu'il se dira qu'il a terminé et en fait on s'aperçoit qu'on peut à partir de notre propre pratique installer des questions des phases de questionnement et on peut déjà réfléchir à ce que tu disais toutes ces questions qui sont déjà dans notre pratique et qui permettent de de s'intéresser à ces composantes exécutives c'est exactement ce que tu disais c'est c'est le fait que face à une activité ou à une réponse d'un élève on sait très bien que il est beaucoup plus intéressant d'aller le chercher sur le comment il a fait plutôt que sur le pourquoi de l'inviter à expliquer ses procédures pour nous mêmes voir quels sont les éléments qui lui posent problème les tâches qu'il n'arrive pas à dépasser et qu'il va devoir étayer construire de façon plus explicite et voir si elles ne se construisent pas qu'il va falloir compenser ou suppléer pour qu'il puisse accéder à d'autres contenus d'apprentissage qui lui sont inaccessibles si on ne règle pas ce problème premier tout à fait mais c'est vrai que cette question puissante posée à nos élèves dire mais raconte moi comment tu as fait quoi qu'est ce qui se passe dans ta tête comment tu prends les éléments qu'est ce tu raconte moi l'histoire moi sur moi ce qui voit des enfants en bile individuelle c'est qui est réussite ou pas peu importe je dis c'est super comment tu as fait et déjà c'est très intéressant quand un élève alors surtout j'ai envie de dire un élève qui a grandi en âge chaque fois quand il me dit je ne sais pas je laisse pas dans le vide j'ai fait des propositions par exemple j'ai dit bah tiens là tu t'en es rappelé mais est-ce que tu t'es entendu les répéter dans ta tête est-ce que tu m'entendais les répéter est-ce que tu as imaginé des images des scénarios pour lui donner des pistes et sur lesquelles il faut s'accrocher là où je vais être plus inquiet même sur ses propositions il me dit je sais pas mais au moins je sais d'où je pars ça veut dire que là il va falloir avoir un étayage ou quand il va se lancer dans une tâche je vais l'accompagner pour l'aider à identifier ce qu'il fait mais oui parce que c'est une vraie compétence je trouve que de commencer à s'interroger sur des choses méta quand on n'est pas habitué pareil sur les émotions qu'est-ce que tu ressens je sais pas moi et quand on leur propose ben oui mais ça tu vois quand on on a différentes émotions on a la colère la joie alors ça ça peut faire vraiment bouger la ligne des enseignants je vais mettre du monde à dos je vais sortir de l'hôpital avec une cagoule pour pour pas pour pas avoir de représailles mais j'ai envie de dire d'autant plus c'est d'autant plus à accompagner en fonction de du profil de l'enseignant c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus ou déjà travaillé au niveau du primaire mais pour les collègues du secondaire qui se sont construits qui ou à qui on a demandé de se construire sur une identité professionnelle autre qui cherche à prioriser les acquisitions du programme ces stratégies j'ai envie de dire la réflexion d'un enseignant du second degré beaucoup plus construite que celle d'un premier degré sur peut-être des aspects didactiques mais peut-être plus faible sur des éléments pédagogiques et là pour eux c'est aussi l'occasion de revisiter leurs modalités pédagogiques en lien avec la matière qu'ils enseignent c'est ça tout à fait et tout ça c'est bien à la au service des apprentissages et de la réussite de nos élèves c'est pas lié à des à des mouvements je dirais de mode ou de voilà donc oui ça ça concourt à la réussite de nos élèves en tout cas merci pour pour tous ces éléments de réponse j'espère nous espérons que ça vous a donné vous aura donné plein d'envie déjà voilà d'au-delà des idées partagez-les ces envies donc parce que c'est encore mieux quand on s'y intéresse à plusieurs dans une équipe d'école ou dans une équipe de collèges oui tout à fait et dernière réflexion il y a saut saut marème pardon pour le pseudo qui parle de l'enseignement explicite mais tout ça en fait c'est tout un tissage et on revient à la première un des premiers éléments de réponse quand tu nous présentait les différents courants sur de l'intelligence l'idée c'est de ne pas foncer tête baissée vers sur un sujet et de ne voir toute sa pédagogie ne jamais s'enfermer dans les choses quoi et là je suis d'accord avec toi le 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 positionnement là de mariette est intéressant parce que justement c'est de se dire ah oui mais il y a déjà des choses que je connais que j'utilise comment je peux les revisiter présente-t-elle toujours le même intérêt est ce que je vais pas mieux m'en saisir est-ce que je vais pas être aussi plus critique sur sur des choses qui étaient annoncées mais mais voilà c'est ça ne peut qu'enrichir nos pratiques et bien merci pour cette cette ce temps d'inspiration merci beaucoup inspiration pédagogique en ce jour qu'est ce que j'ai dit journée internationale des enseignants notre journée mais oui c'est ça merci à vous toutes et tous de 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 ce travail au quotidien que vous faites et ce questionnement au quotidien qui permet la réussite de nos élèves en tout cas merci vincent merci à tout le monde et merci pour ce moment qui qui était très agréable